Hello les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on continue le display S4A qui nous reste de la boîte de Nessa donc la boîte de Nessa qui est juste à côté de moi parce que oui je continue parce que vu la première vidéo j'ai trop envie de savoir et je ne vais pas avoir la patience d'attendre du coup je vais l'ouvrir direct avec vous et puis bah si on peut avoir autant de chance que le premier display ce serait ouf mais bon hop déjà avoir autant de chance que le premier display ce serait un truc de malade mais en attendant on va ouvrir ce display si j'arrive voilà on va l'ouvrir du coup exceptionnellement j'avais dit que je faisais en 4 parties donc 5 5 5 mais là est-ce que je n'ouvrirais pas un display par un display je vais juste vérifier qu'il y en a bien 10 1, 2, 4, 6, 6, 8 et 10 on est bon je ne sais pas je vais les mélanger aussi parce que je crois qu'il y a des positions qui sont attribuées je ne sais pas on va commencer par 5 et on verra au bout de 5 selon ce qu'on aura eu si on fait le display entier donc rester bien jusqu'au bout bon par contre j'aimerais bien en ouvrir un on va commencer tout de suite sans plus attendre j'aimerais bien en ouvrir un en fait pour le garder donc un 1 correct mais ça ne veut pas voilà c'est pas grave on verra bien alors on commence avec mon bébé petit go rythmique yes j'aimerais bien pouvoir finir aussi cette alors on commence du coup avec bleuzeille d'éden oh mon petit déden franchement cette illustration elle est vraiment magnifique c'est une souhaite personnalité d'éden, mimile, forêt de numérante, exagind, miamiasque, tocoriko en holo du coup après nous avons sarmuraille en holo donc ça c'est notre première double après Zassian V donc voilà une autre double et Tefroi en reverse donc première carte en double Zassian V donc du coup qui partira forcément à l'échange pour que je puisse compléter le plus possible ma collection ou à la vente pour en racheter d'autres, on va faire comme le premier je vais vous les mettre juste devant pour que vous voyez parce que pas besoin de les cacher hop et du coup c'est un plaisir vraiment, c'est un plaisir d'ouvrir cette cette série c'est vraiment une série de malades hop what c'est qui ça ah c'est les pokémons c'est ceux qu'on doit retrouver dans Couronais je crois si je dis pas de bêtises alors on continue du coup avec Monorpal Larvadar Smogo en cours d'entraînement je crois Astakuda Rapid Ball et du coup on a une holo avec Zassian une autre holo avec Palartichot donc on a déjà et on continue avec Négosier V que nous n'avions pas encore vu et du coup la forêt de l'humérate oh cool en holo les holos sont un peu spé mais ça va j'aime bien c'est plutôt rigolo donc du coup on a le petit Négosier qui va direct sous sleeve bon on n'a pas fait aussi fort que la première vidéo mais on continue et de toute façon on aura une ultra dans chaque booster je vous le rappelle une ultra dans chaque booster hop donc du coup c'est plutôt pas mal alors qu'est-ce qu'on a on a Pyrobute bah oui on a Pyrobute excellent j'aurais eu les 3 starters enfin leur ouple si je spoil ça va pas le faire de toute façon on sait qu'on a une ultra à la fin donc Quanton Ballon tout est écrit et puis Z Zamazenta en holo donc on l'a déjà pareil j'échangerai les holos oh là là les Argus en holo franchement cette holo c'est vraiment magnifique vraiment celle-ci elle est vraiment belle oh et on commence déjà avec un double avec Nostanfer Nostanfer Vmax pardon donc du coup pareil qui ira soit à l'échange soit à la vente pour pouvoir compléter ma collection donc je vais le mettre directement sous ce livre tac voilà mais là ouais déjà Nostanfer Vmax je pense que il y aura du monde alors on continue ah j'essaye de parler de mes cartes on continue Pikachu bah je l'ai déjà celle-ci mais c'est pas grave je suis en train de spoil alors Morpeko Dunaja je ne sais plus je ne sais pas Corayum c'est l'autre Roublenard Peterson oh non mais elle est magnifique franchement elle est trop belle c'est Ixon Ixon en petite chagnie mais elle est trop trop belle en bleu et rouge là oh il est trop badass franchement oh la 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 oh bébo en holo trop bien oh oui mais si renveu yes on ne l'avait pas et du coup Miaous euh non Miaous oui Miaous oh non mais c'est trop cool franchement c'est beaucoup trop cool oh je suis trop contente de cette shiny vraiment Ixon vraiment je le trouve trop trop beau en bleu et rouge c'est comme la gold qu'on peut avoir de Ixon dans Voltage Eclatant franchement je la trouve magnifique et j'hésite à l'acheter même si je ne fais pas Voltage Eclatant c'est pour vous dire à quel point je la trouve magnifique mais oh non je suis trop contente de l'avoir elle est vraiment trop trop belle vraiment magnifique oh non c'est trop bien c'est trop bien bon on continue alors qui on a je ne sais plus je ne sais plus mais je vois mais je ne sais plus alors on continue du coup avec Toxizap Melo Fée Melo Delph Melo Fée Fossil je crois Cusson oh mais c'est Corvaius Corvaius ils l'ont fait en gris quoi enfin en blanc attendez c'est blanc ou gris ouais c'est gris blanc ah ouais ok c'est pas la meilleure shiny je trouve mais après c'est que un avis personnel c'est pas la meilleure shiny donc sursilence en holo gouroton en holo et blanc coton voilà voilà encore un double oh ouais Corvaius c'est pas la meilleure des holos enfin encore une fois c'est personnel mais enfin c'est pas la meilleure des shiny par exemple pas des holos parce que je sais pas j'aurais pas fait j'aurais fait j'aurais mis une couleur moi un peu enfin après ouais ça aurait peut-être pas fait le même effet bon on a pas un truc de ouf donc on va continuer et oui je suis trop gentille je vous fais le display anti alors que je voulais pas du tout faire ça à la base mais c'est pas grave on improvise on improvise tac bon il manque des trucs là il manque des trucs mais c'est pas plus mal ça veut dire que tout est ici donc ça va donner oh elle est trop belle Charmini elle est trop belle ça va donner de l'espoir l'espoir d'avoir quelque chose de toute façon vous l'avez bien vu dans la première vidéo et si vous ne l'avez pas vu dans la première vidéo je vous conseille vivement d'aller voir du coup je dirai pas ce que c'est ah ça y est l'autre amazing cool parce que du coup il y a trois amazing différentes j'avais peur d'avoir deux fois la même mais du coup non on a Kyogre cette fois alors Kyogre qui est vraiment magnifique regardez ça va juste que dans ses rainures vraiment trop trop belle je suis très contente vraiment très contente et après on a Zamazenta V bon je crois que les Zamazenta et les Assyans tombent assez régulièrement parce que là on a double deux Assyans et double deux Zamazenta yes donc du coup pareil ça partira à l'échange celle-ci et par contre le amazing c'est génial elle est vraiment vraiment magnifique magnifique regardez-moi ça trop belle trop trop belle bon continuons du coup on a le amazing on a deux petites shiny on a presque toutes les V donc normalement il reste deux V max et une V et après c'est les secrètes logiquement si on fait dans la logique du premier display bien sûr donc si on fait dans la logique du premier display ça devrait donner ça donc fourbelin fantominus moumouton arrosar oui c'est ça migalos recherche professorale voilà angoliath ok oh une grande shiny donc oui mais si on a une grande shiny ok déçu mais ça va ça va déçu mais ça va déçu dans le sens où il y avait d'autres d'autres grandes shiny que je voulais mais ça va dans le sens où du coup je ne l'ai pas forcément et ça reste oui mais si qui est très mignonne mais sans plus en fait mais elle est mignonne j'aime bien les couleurs sont pas trop sont plutôt pas mal comparé à la oui mais si donc du coup on a la grande shiny donc la secrète une des secrètes en tout cas peut-être qu'il nous reste une autre secrète une secrète dresseur mais mais nous allons voir ça dans un instant alors tac peut-être une secrète dresseur sachant que là il reste deux boosters et là on fait le troisième donc là on va avant dernier et on continue avec une énergie voilà on continue et là ça donne Milo Bellusolo yes là je suis contente là je suis contente je la voulais très contente Dolmanolo bon j'ai déjà Nostand Fervé nice ça c'est bon ça ça c'est bon ça ça c'est cool ça c'est cool ça Nostand Fervé yes 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 grave contente yes ça c'est trop bien ça c'est trop bien ça ça c'est trop bien là on a du lourd les gars quand même on a du lourd je tiens à préciser moins bien que le premier forcément parce que bah le premier on a eu le Saint Graal on va dire un des Saint Graal hop oh le Draco Feu mais tout aussi bien quoi enfin mais attendez on n'a pas fini il reste encore deux boosters donc Goupilou Miaous Cordaeus il y a quand même des cartes qu'on n'a pas encore vu il y a des doubles même dans les communes que j'ai pas encore eu Berserkat en holo franchement nice elle est super belle elle est super belle illustration magnifique Beca Glaçon holo oh mon bébé donc Gorythmique Vmax ok nice et du coup comment il s'appelle lui je ne sais plus et là on va me charrier parce que je ne sais plus surtout sur celui-ci hop donc Gorythmique Vmax donc là on a deux Vmax deux donc on a les six V du coup comment on a eu trois Vmax la dernière fois ah ou alors la shiny est ailleurs donc là normalement je pense il doit rester une secrète et une Vmax j'en sais rien on va ouvrir ça va être plus simple arrêtons d'essayer de faire des pronostics parce que je ne sais pas faire de pronostics voilà donc on va s'arrêter surtout quand on ne sait pas hop alors du coup oh petit Hortan nice hop on va éviter de spoil quand même oh yes petit Charby on ne l'avait pas encore vue je ne crois pas bien mias blanc coton je n'aime pas celle-ci cette carte-là je l'avais dit je crois avec la carte promo Ponyta oh petite shiny la petite shiny poltergeist ah bah ouais c'est vrai il nous manquait une petite shiny donc la petite shiny belle des neiges holo monthracite holo yes en vrai j'ai plein de cartes que je voulais yes oh mon bébé oh celle-ci j'avouais tellement cette Vmax je l'ai déjà eu je l'ai déjà eu dans Clash des Rovelles du coup normalement mais j'avouais tellement que voilà ok donc du coup là voilà ça prouve c'était un display du coup il manquait une secrète donc on a eu qu'une secrète c'est la grande shiny donc je vais mettre ça sur le sleeve en vrai à ouvrir des displays comme ça je vais plus avoir de sleeve parce que du coup à chaque booster tu veux une sleeve voilà quoi non non j'ai mis ça en vrai et du coup on ne s'est pas attardé sur la petite poltergeist mais vraiment trop kiki trop kiki trop kiki non elle est trop mimi bon du coup c'est plutôt pas mal du tout sur deux displays donc c'est à dire 20 booster on s'en sort vraiment bien quoi vraiment très très bien donc si on fait un récap si on fait un récap nous avons alors je prends les cartes de la de la comment la vidéo d'avant donc voilà je vais essayer de les remettre à peu près dans l'ordre pour qu'on voit tac à peu près parce que je ne vais pas passer mon temps à faire ça mais c'est juste pour vous montrer que du coup en deux displays on a eu pas mal donc ouais le deuxième display était un peu moins bien mais quand même il y a eu il y a eu quand même de bonnes cartes surtout au niveau des VMAX il y a deux VMAX que je voulais du coup je suis en train de m'accrocher il y a deux VMAX que je voulais et les petites shiny je suis très contente la grande un peu moins mais ça reste une grande shiny qu'on n'a pas donc ça reste nickel superbe voilà et du coup voilà alors si je vous montre tout déjà le paquet vous voyez franchement le paquet est déjà énorme donc on a le Nigosier V on a le Zacian donc par contre le Zacian que je dois avoir en double normalement voilà donc on a deux Zacian voilà deux Zacian tac on a non on n'a qu'un seul blanc coton non on n'a qu'un seul blanc coton non voilà c'est bien ce qui me semblait on a deux blancs coton on a aussi deux Amazenta que je montrerai après donc on a le Nostanfer les deux Amazenta voilà Wimessir Scolossand Lansurien Métamorphe donc ça je suis très très contente Métamorphe très contente donc là en tout et pour tout ça nous fait normalement 12 shiny 12 V oh là là j'arrive plus à parler donc 2 4 6 8 10 12 donc c'est bien ça on a 12 V après nous avons la Nostanfer Vmax donc normalement Nostanfer Vmax qu'on a en deux fois voilà donc la Nostanfer Vmax qu'on a en deux fois donc là ça fait deux Vmax l'algorithmique Vmax Salarsen Vmax très contente très très contente Scolossand Vmax qui est magnifique Métamorphe Vmax encore plus contente franchement elle est trop trop belle donc là en Vmax nous avons 2 4 6 donc 3 par display après on a l'Amazing donc une Amazing par display voilà Kyogre et Rechiram et après on a les petites shiny donc 3 petites shiny par display donc là on a Poltegeist X1 Corvius Sapero Watapik je n'ai toujours pas regardé son nom Gavagla je crois et après on passe à la grande shiny donc la grande shiny oui mais cire donc une grande shiny dans chaque display et après si on a un peu de chance qu'on n'a pas eu dans ce display là dans le dernier c'est une secrète trainer et du coup la plus belle voilà la Dracofus shiny je suis folle je suis folle la Dracofus shiny quoi enfin bref bon du coup je vais prendre le temps de ranger toutes ces cartes donc